Merci beaucoup Héléna. Comme vous avez été extraordinairement concise, il y a deux ou trois points qui m'avaient beaucoup frappée lorsqu'on s'était rencontrée. La première chose, c'est que vous aidez les gens à faire des dossiers, parce que dans des quartiers comme ceux-ci, il n'est pas facile de remplir un dossier de subvention. Donc vous avez prévu la chose, et vous avez préparé des formulaires très simples que les gens n'ont qu'à remplir de façon minimale. Ça, ça me paraît un point très important. Le deuxième que vous n'avez pas évoqué, c'est que vous ne leur demandez pas des factures. Quand les travaux sont faits, vous vérifiez que les travaux sont faits. Donc ça veut dire que cet argent peut payer des personnes qui vont faire les hauts d'immeubles, et vous ne leur demandez pas des factures. Donc la question administrative, là, a été contournée d'une manière assez étonnante. Il faudrait que vous nous expliquiez comment vous avez fait. Ensuite, vous m'avez dit aussi que ce type de participation permet, quand vous intervenez sur les immeubles, d'avoir des vrais partenaires, parce que les personnes qui ont demandé ces subventions et qui ont mené ces travaux, au fond, prennent le pouvoir d'une certaine manière et dialoguent avec vous de façon égalitaire. Et ça, ça m'a paru très, très intéressant. Enfin, il n'y a pas que votre budget. Il y a un autre budget de participation que le maire a décidé, un budget de 5 millions d'euros qui est ouvert à toute la ville et à tout le monde, et donc, y compris au quartier difficile. Donc votre million d'euros, il n'est pas tout seul. Il y en a encore plus. Et ceci dans un budget global dont vous imaginez que la ville de Lisbonne, avec les difficultés qu'elle a, ce n'est pas un budget comparable à celui de villes de la même taille. On dira Nantes, Nice, ou peut-être même Lyon. Lyon, c'est quelle taille, Lyon ? Lyon, 500 000 habitants ? Oui, c'est Lyon. Lisbonne. Donc, ce n'est pas le grand Lyon, c'est Lyon. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous apporter ces précisions parce qu'il me semble que pour le public, c'est très important ? Pour la question de l'accompagnement et du contrôle des projets du programme Kipsip, on a créé un formulaire soit d'inscription, soit de rapport. Et c'est très simplifié parce qu'on s'est dit que le problème, ce n'est pas de recevoir toutes les factures vérifiées. Le problème, c'est savoir si la chose, que ce soit une activité ou un travail sur le bâtiment ou un travail sur l'espace public, que la chose est faite. Donc, on veut des preuves que la chose est faite, soit des photos, des films, ce qu'ils veulent. Mais il faut les preuves parce que les factures, à moi, ne me démontrent rien. C'est très facile, dans les pays latins, de trouver des factures qui, c'est très facile, de les faire passer. Donc là, ça, je ne veux pas me mettre... Et en plus, le travail que ça donne, de vérifier si les factures sont en ordre, ce serait beaucoup plus utile à faire autre chose. Donc, démontrez-moi que le travail est fait et que je l'accepte. Ce n'est pas moi qui fais le contrôle. Ce sont les services de la commune, évidemment. Mais il faut démontrer que le travail est fait. Il y a des rapports de 3 en 3 mois. Il faut démontrer que la chose se passe. Nous savons les dates. Quand les choses vont passer, on peut fiscaliser. On peut toujours... Attention, on peut toujours aller dans un quartier et demander le dossier pour fiscaliser. Ça, on peut le faire, aléatoirement. Mais on ne va pas faire une fiscalisation totale de tous les documents, parce que c'est un travail immense et ça ne sert à rien, finalement, à mon avis. La deuxième question, c'est que les gens ont pris un certain pouvoir, évidemment. Il y a beaucoup d'associations qui se sont créées après le programme, qui n'existaient pas, donc qui se sont créées pour participer dans le programme, l'association de quartier. On accepte comme partenaire des groupes informels, mais il faut qu'au moins un des partenaires soit quelqu'un d'institutionnalisé. Donc, il y a des dizaines d'associations nouvelles qui se sont créées. Et à ce moment, c'est encore mieux parce que les associations sont organisées en conseil, non pas municipal, mais elles sont organisées en fédération des associations de résidents de toute la région de Lisbonne. Donc, elles sont plus devancées que l'administration. Nous n'avons pas d'organisation pour l'agglomération urbaine. Chaque commune a son organisé. Il n'y a pas d'organisation pour l'agglomération, mais les associations se sont déjà organisées en fédération. Et ça, je trouve intéressant parce qu'elles gagnent beaucoup plus de pouvoir avec ça. Et la question du budget participatif. Non, le budget de la ville de Lisbonne est beaucoup plus grand que ça. Je crois que ce sera quelque chose de... Et c'est pour ça que je dis que le programme KeepSip est très modeste parce que notre budget total, ça revient à quelques 800 millions d'euros annuels. Donc, 1 million en 800, c'est très modeste. Mais c'est moi-même qui ai dit au maire qu'on va commencer à petits pas. On va commencer par peu d'argent, pour voir comment ça marche. Et puis, si ça marche bien, on demandera plus d'argent. Et on va déjà demander plus d'argent l'année prochaine. Il y a les 5 millions pour le budget participatif ouvert à tout le monde dans la ville. Et il y a des financements lourds pour faire des travaux de qualification profondes dans quelques-uns de ces quartiers. Quelques-uns de ces quartiers ont besoin de travaux de qualification qui ne peuvent pas se faire avec 50 000 euros, évidemment. Donc, il y a un travail que je n'ai pas montré ici en parallèle qui est fait. Mais ici, j'ai voulu montrer le travail, le soft et le travail, disons, de l'initiative populaire. Et je veux dire aussi qu'on a déjà remarqué qu'avec 50 millions, par exemple, un quartier, un petit quartier de 50 familles a réussi à peindre tout le quartier avec 50 000 euros. Je ne sais pas comment ils ont fait. mais la vérité est là. Le quartier est peint tout entier. Donc, c'est-à-dire, les gens mettent de leur part d'autres cours, soit de la main-d'oeuvre, soit d'autres capacités économiques, je ne sais pas. Et le résultat est beaucoup plus important. Avec 50 000 euros dans la machine bureaucratique d'une commune comme Lisbonne, on ne ferait rien, on ne prescrit rien. C'est très peu. Donc, ce que je voudrais vous montrer pour terminer, c'est que cette sorte d'acupuncture, si elle est conçue dans une stratégie qui est cohérente, elle peut être importante pour la ville. Ce n'est pas le résultat immédiat de ces 30 ou 40 projets qui est l'important. L'important, c'est que les gens savent que toutes les années, ils peuvent présenter des projets. Donc, ils s'organisent et se mobilisent en février pour présenter leurs projets. Et ils sont très fâchés quand le projet ne gagne pas dans le jury. Donc, l'année suivante, ils vont mobiliser, ils vont essayer d'avoir plus de partenaires. Et c'est cette énergie, c'est cette énergie des gens que je trouve qui est absolument indispensable dans la gestion d'une ville. Ce n'est pas possible de ne pas avoir cette énergie pour gérer une ville avec tous les problèmes que les villes ont de notre temps. de notre temps. Sous-titrage ST' 501